Et je reçois ce soir Olivia, Maître Éric Decommon, avocat spécialiste en droit routier, pour parler de ses chiffres historiques de la sécurité routière l'an dernier. On en parlait dans le journal. Bonsoir Maître Decommon. Bonsoir. Alors le nombre de morts a enregistré un recul record de 11%, c'est 400 vies épargnées. C'est donc le plus bas niveau historique, ça veut dire que la répression, ça marche ? Est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est la répression qui marche ? Parce que la répression par exemple, on y a droit de façon exponentielle, notamment depuis 10 ans, l'arrivée de tous ces radars automatiques. Et il y a eu des années où on a eu 0% de baisse. Donc la répression, ça n'aurait pas marché. Donc il faut, je crois, replacer ces chiffres en perspective. Si ce n'est pas la répression, c'est quoi ? Eh bien c'est peut-être tout simplement un nombre de facteurs conséquents, mais qu'on ne prend pas en considération dans le discours officiel qui a pour objectif de faire passer justement la répression et les sommes colossales qu'elle rapporte à l'État. Je vous signale que les radars automatiques, entre autres, puisqu'on parlait d'eux, c'est 800 millions d'euros de recettes pour l'État chaque année. C'est pas négligeable. Et c'est sûr que ça rapporte beaucoup plus que ne coûtent des vraies politiques de formation, d'éducation, d'amélioration des infrastructures routières. Moi ce qui m'intéresse, c'est de me dire comment ça se positionne par rapport à un certain nombre d'autres facteurs qui peuvent intervenir, et notamment par rapport à nos voisins étrangers. Parce que, je vais vous donner un exemple, nous avons un grand pays voisin qui est l'Allemagne, qui en beaucoup de points nous est comparable, qui est d'ailleurs un petit peu notre partenaire et notre exemple et notre concurrent aussi à la fois au niveau européen, et qui a une caractéristique essentielle par rapport à nous, c'est qu'avec des automobiles de type relativement comparable, avec des réseaux autoroutiers et routiers relativement comparables, ils ont une grosse différence, ils n'ont pas de vitesse limitée sur les autoroutes. La vitesse est libre sur les autoroutes allemandes, donc vous me direz, en Allemagne c'est un massacre, c'est une boucherie, parce que depuis 40 ans qu'ils ont la vitesse libre sur les autoroutes, il ne doit plus rester un Allemand vivant. Et non. Et non, et ils ont même de meilleurs résultats que nous, puisqu'on regardait les chiffres tout à l'heure pour le premier semestre 2013, qui est le seul qui soit connu des deux côtés du Rhin, et pour le premier semestre 2013, les chiffres de la mortalité routière sont sensiblement les mêmes à quelques unités près des deux côtés du Rhin, alors qu'il y a beaucoup plus d'habitants et de voitures en circulation en Allemagne. Comment chez nous la vitesse reste la première cause de mortalité ? Alors là aussi je doute un petit peu, parce que vous voyez, ça a été effectivement le discours officiel pendant une vingtaine ou une trentaine d'années. Et depuis deux ou trois ans, on nous disait, bien la première cause de mortalité désormais, ce n'est plus la vitesse, c'est l'alcoolémie. Et là il semblerait que d'un seul coup la vitesse est si j'ose dire... Elle passe légèrement devant l'alcoolémie, effectivement. Elle passe légèrement devant l'alcoolémie. Alors comment on peut expliquer ça ? Deux options. Première option, les Français ont totalement arrêté de boire. Il n'y a plus de boissons alcoolisées en France et on ne se tue plus à cause de l'alcool, j'y crois assez peu. Deuxième option, malgré 4000 radars automatiques, les Français ne respectent pas la limitation de vitesse. Donc la répression ne sert à rien puisque les Français ne respectent pas la limitation. Donc vous voyez, c'est extrêmement difficile d'utiliser un chiffre. Et moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est d'inciter vos auditeurs, d'inciter les automobilistes et les Français en général, à ne pas prendre un instantané pour une parole d'évangile et à toujours essayer de se placer en perspective tant chronologique que par rapport au reste de l'Europe. C'est-à-dire se dire... Il n'empêche que ces chiffres, ils sont là. Ils sont là, vous dites, c'est un arcule historique. La mortalité a quand même sérieusement baissé. C'est un arcule historique. C'est-à-dire qu'on a le meilleur chiffre d'accidentologie depuis que les statistiques existent en France depuis 50 ans. Donc c'est merveilleux, c'est formidable et tout le monde est content. Est-ce que c'est la meilleure baisse qu'on n'ait jamais enregistrée ? Non. La meilleure baisse qu'on n'a jamais enregistrée, c'était en 2003, avant le premier radar automatique, avant le déclenchement des grandes manœuvres de la répression, quand le président Chirac avait dit quelques mois auparavant, nous allons prendre conscience de l'hécatombe routière. Je siffle la fin de la récré et j'appelle les automobilistes français à se mobiliser, à se responsabiliser. Et là, vous savez combien il y en a eu sur deux années successives. On a eu une moyenne de descente de 14%. C'est donc la responsabilisation qui est plus puissante que les radars ? Ça veut dire que les récents spots réalisés notamment par des personnalités ont tué un impact ? Je pense que c'est très important, notamment puisque vous allez voir, je ne fais pas que critiquer. Les spots qui ont eu lieu à l'occasion des fêtes de la fin d'année, disant si vous aimez votre invité, empêchez-le de partir, alcoolisez. Si vous tenez à lui, retenez-le. C'est génial. Ça, c'est du positif, du concret, c'est de l'incitation à la responsabilisation. Ce n'est pas de la répression stupide et certes très rémunératrice quand on voit les radars automatiques, mais c'est effectivement quelque chose d'autant plus utile. Et je voudrais conclure sur un point. Vous savez, vous avez des pays qui sont au niveau de l'Europe de bien meilleurs élèves que la France. Je pense notamment à la Grande-Bretagne, qui a 15-20 ans d'avance sur nous en matière de résultats et en matière de politique de sécurité routière. 20 ans avant nous, ils avaient déjà des radars automatiques. Ils en ont truffé le territoire. Ils ont réussi à baisser les morts. Et ils sont arrivés à un stade, vous savez ce qu'ils font ? Ils les retirent les radars automatiques en ce moment, parce qu'ils sont arrivés à la conclusion que ce n'est pas comme ça qu'on pouvait arriver à obtenir des résultats particulièrement satisfaisants. Ça peut avoir un effet positif, mais il est forcément limité. Il ne remplacera jamais la formation, la prévention, l'amélioration de la sécurité active et passive des véhicules et l'amélioration des infrastructures. C'est là qu'on ira chercher les résultats vraiment exceptionnels dans les années à venir. Il faut donc responsabiliser les Français et non pas les sanctionner. C'est ce que vous nous dites ce soir. Merci Maître Eric Decommon d'avoir commenté ces bons chiffres quand même de la sécurité routière. En direct avec nous ce soir sur Europe 1.